La nuit est passée par là, mais cette maman et sa fille ont comme une impression de retour à la case départ. On va s'organiser, de toute façon on n'a pas le choix, donc il faut le faire. Avec les mauvais souvenirs d'il y a un an, c'était très compliqué parce que c'est difficile de les faire travailler. C'est pas très cool qu'Emmanuel Macron nous ait interdit une semaine de cours. Déjà au premier confinement, j'arrivais pas trop à me concentrer. L'école à la maison, un soulagement pour ceux qui s'attendaient à un confinement encore plus sévère. On a envie de s'en sortir, donc il faut y aller à fond. Et puis il a dit qu'au mi-mai, ça allait s'arranger, donc il y a de l'espoir. D'autres ont du mal à se résigner, les vacances sont compromises. Tout tombe à l'eau, donc moralement ça va être dur parce que les enfants étaient prêts à partir. Ça faisait depuis Noël qu'on n'était pas vraiment parti, même pour les vacances de Noël. On était restés confinés pour protéger toute la famille. Des mesures incompréhensibles quand on est représentant de parents d'élèves. On est agacés, toujours pareil, du manque d'anticipation parce que ça fait finalement bientôt un an que la FCPE réclame un plan d'envergure pour accompagner une crise sanitaire qu'on savait qui allait durer. Et donc ce plan d'envergure en termes d'investissement, c'était plus d'enseignants, c'était des tiers-lieux, des moyens humains et matériels supplémentaires pour faire face à une situation pandémique qui allait durer. Demain soir, les portes des écoles primaires resteront fermées trois semaines. Merci. Merci.